Mais quand on s'en prend physiquement, là c'est inexcusable, c'est intolérable et on ne peut pas accepter. C'est pour ça que je dis que les commissions de discipline, qu'elles soient des ligues ou des districts, les commissions d'appel doivent être sévères, jugées avec, je dirais, appréciée et la gravité des faits, mais je dis que quand il y a agression sur l'arbitre, on doit être rigoureux, strict. Le règlement disciplinaire est formel. Il y a un panel de 19 possibilités de sanctions. Je dirais que pour nous, l'agression d'arbitre, ça s'arrête à la dernière, la radiation, on n'a pas besoin de personnes de ce genre. D'autant plus que ça donne une mauvaise image de l'intérêt, ces gens ne parlent pas, mais ça donne une mauvaise image du club. L'histoire du club, il y a de nombreux dirigeants anciens qui ont donné de leur temps pour faire vivre, pour faire fonctionner, donner une crédibilité à un club. Je dirais que c'est aussi faillir à l'armement, c'est aussi trahir la confiance. Deuxièmement, ça ternit aussi l'aspect qu'un club a dans la cité. Il représente aussi une ville, il représente une commune. Et lorsqu'il y a des événements, je reste persuadé que le premier magistrat de la commune ou de la ville, lorsque son club de football fait la une, je dirais, des incivilités, il n'est pas heureux. Donc il aurait tendance à dire, mais pourquoi on va aider le fonctionnement d'un club qui se conduit mal ? Donc il faut qu'il soit imprégné de cette affaire. Et je dis qu'il trahisse aussi l'engagement des dirigeants qui donnent de leur temps. Donc il faut qu'il y ait un travail de sensibilisation, et ça, ça appartient au club. Nous, on mettra les moyens, on veut sensibiliser, mais il faut que ce travail soit également mené au sein du club. Il ne faut pas que la recherche. Alors là aussi, pour les sanctions individuelles, ça ne touche que, je dirais, l'agresseur ou le coupable. Ce que l'on veut, sensibiliser, c'est pour ça que je l'ai dit aussi, aux commissions, faites des retraits de points. Parce que c'est peut-être dur, mais le retrait de points, ça engage la responsabilité totale du club. C'est-à-dire l'éducateur, l'entraîneur qui met des moyens, qui prend tout le temps pour que son équipe accède au plus haut niveau, peut, par le comportement individuel de un ou deux irresponsables, il faut aussi qu'autour, il faut que tout le monde soit engagé. Donc la radiation de l'individu, de celui qui ne le coupable, mais également le retrait de points de façon à s'enfuir. Alors, il ne faut pas non plus s'effrayer, il ne faut pas dire, demain, ça va être la jungle, on va être matraqué. Non, ils ne seront sanctionnés durement, sévèrement, mais pas appropriés, je dirais, à la mesure de l'événement. L'agression d'un arbitre, ce n'est pas neutre. On ne peut pas agresser un officiel et puis dire, on va prendre deux ou trois ans de suspension. Non, non, moi je dis, on n'a rien à faire, le football n'a rien à gagner, un club n'a rien à gagner, d'autant plus que ça coûte, je dirais, c'est un coût également pour le club en temps d'inventer.